Ah, ce sont les nouveaux mannequins. Oui, monsieur le directeur. Ils ne vous placent pas ? Oh, c'est en face mignonne. Mais toutes les clients doivent se croire dans une maison de fous. Mais non, monsieur le directeur, elle trouve ça moderne. Enfin, je veux bien. Mais où sont les étiquettes ? À l'intérieur. Ah non, ah non. Les étiquettes doivent être extérieures. Je pensais que ce serait plus esthétique. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et puis je les veux plus grosses que ça. Il faut qu'on voit les étiquettes et qu'elles soient plus grosses que ça. Mais, monsieur l'entendu. Il n'y a rien à faire, il est resté vieux jeu. Il connaît sa maison mieux que nous, allez. Bon, ben c'est très bien. Voilà, nous vous accusons réception de votre lettre. Salutations. Distinguées ? Oui. Ah non, 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 non. Pas distinguées. Je demande tout le temps du crédit. Non, 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 non. Salutations, tout simplement. Ah, sapristi, c'est vrai. J'ai oublié la lettre au contrôleur. Ah, voilà ce que c'est que des tout le temps débordés. Oh, ça c'est vrai, monsieur Chabras. Et vous vous fatiguez trop. Vous arrivez toujours le premier, vous partez le dernier. Monsieur Masson, votre associé, pourrait bien vous aider un peu. Oh, il m'aide, évidemment. À dépenser les bénéfices. Oh, non, non, non. Ne soyons pas méchantes. Voyons. Très jolie, cette robe-là. C'est très jolie. Voyons. Monsieur le contrôleur, afin de nous permettre de préciser... C'est très jolie, cette coiffure aussi. Ah, vous avez l'air. C'est vrai, ça vous va très bien. Afin de nous permettre de préciser, nous vous prions de nous faire savoir si vous voulez bien... si vous voulez bien dîner avec moi. Vous voulez dîner avec le contrôleur ? Non, 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 non. Vous savez très bien ce que je voulais dire. Ah, c'est moi que vous invitez. Oui, vous. Je ne demanderai pas mieux, seulement nous sommes déjà sortis ensemble deux fois ce mois-ci. Justement, on ne dit jamais deux sans trois. Non, remarquez, si je tiens, que nous nous voyions en dehors du service et afin que nous fassions plus amples connaissances et on va peut-être vous parler, enfin, de certains petits projets que... Tenez. C'est pour moi ? Ah, c'est presque une bague de fiançailles. Et... qui c'est ? Oh, M. Chabrage. Ça vous dépairait ? Je ne dis pas ça. Oh, quelle est jolie. Oh, c'est une babiole, c'est rien du tout. Alors, vous voulez bien dîner avec moi ? Oh, mais c'est que maman est très bourgeoise, vous savez. Elle n'aime pas que je sorte le soir sans la prévenir. Eh bien, prévenez-leur. Envoyez un message tout de suite, tenez. Oui, c'est ça. C'est ça. M. Chabras est sur Bourges pour voir ma tante. Seulement, elle n'aime pas partir seule. Voilà. Voilà, il me faudrait trois jours. Quatre jours. Vous prendrez quatre jours. Oh, merci, M. Chabras, merci. Entrez. M. je vous apporte le relevé des factures que nous avons payées pour M. Masson. Ah bon ? Bon, ben, je vais le mettre dans son coffre. Mais voyons, mon Céverine. Mais t'aurais dû refuser. Oh, ben, tu en as de bonnes, toi. C'est le patron. D'ailleurs, aussitôt après le dîner, je rentrerai d'ardard. Tiens, prends ma plaie. Tu m'attendras dans ma chambre. C'est simple. Je vais aller m'en croiser. Oh, ne fais pas cette tête-là, écoute. Je viens justement d'obtenir quatre jours de congé, soi-disant pour aller voir ma tante à Bourges. Alors, comme tu prends tes vacances la semaine prochaine, tu parles d'une affaire. Oh, t'es fortiste, toi. Ah, puis c'est pas tout. Attends, tiens-toi bien. Ils veulent m'épouser. Ah, c'est un mot, alors. Ça ne me fait plus. Oh, imbécile. Je te ferai nommer le fond des pouvoirs. M. Chabras, dans le catalogue des soldes, est-ce que nous devons mettre des articles d'hygiène ? Je m'en fous. Et les indémaillables ? Je m'en contrefous. Ah, monsieur Alfred m'a prié de contrôler avec lui quelques chapitres du stock. Contrôler, mademoiselle, contrôler. Et puis, tenez, vous mettrez ça dans le coffre. Il n'a pas l'air content. J'espère qu'il n'a rien entendu. Je vais voir ce qu'il a. Je sors, mademoiselle, mais je ne reviendrai pas. Mais alors, où est-ce qu'on va se retrouver pour le dîner ? À Bourges. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter votre tante. Oh, dites-donc, vous ! Vous voyez avoir un peu plus de dégâts pour une paume, oui ? Non, monsieur, non. Plus maintenant. Fini, ça.